Bonjour Florence Lustmann, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes la présidente de France Assureur. France Assureur, vous représentez tous les assureurs de France. Les experts arrivent aujourd'hui dans les zones sinistrées par les inondations, notamment en Ardèche. Est-ce que d'abord vous avez une idée globale du coût que ça pourrait représenter ? Alors aujourd'hui, mes pensées elles vont surtout aux personnes, aux personnes qui vivent ces événements qui sont extrêmement traumatisants. On a des vidéos, on a des images qui sont poignantes, on a beaucoup de dommages. A l'évidence, c'est beaucoup trop tôt pour les chiffrer encore. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces épisodes sont avant tout des drames humains. Ce sont des épisodes qui sont très très douloureux à vivre pour toutes ces personnes. Et donc c'est à elles que je pense ce matin. Sauf que dans l'urgence et dans des moments où ils sont effectivement dans cette grande peine et dans ce grand désarroi, il faut aussi qu'ils n'oublient pas les sous. C'est-à-dire qu'on voit bien que, et d'ailleurs Guillaumette Franquet nous le disait ce matin, il faut que même dans les toutes premières heures, ils pensent à prendre des photos des sinistres pour pouvoir prouver ensuite à vous, les assureurs, effectivement qu'elle est l'étendue des dégâts. Donc j'entends bien évidemment que vous commenciez par cette horreur. Mais il faut aussi avec vous qu'on parle de la question des sous. Pourront-ils, c'est-à-dire dans ce désarroi-là, j'ai envie de dire que ça ajoutera de la peine à la peine si derrière ils ne peuvent pas en plus être remboursés. Donc je vous pose la question Florence Lustmann, est-ce qu'ils seront remboursés à la hauteur des dégâts ? Alors, ils seront remboursés, oui, dès l'instant où ils ont souscrit un contrat d'assurance qui comporte une garantie d'hommage. Je pense par exemple à une multirisque habitation ou une garantie d'hommage dans leur assurance automobile. Et pourquoi est-ce qu'ils vont être indemnisés ? Eh bien parce qu'en France, on bénéficie de ce régime des catastrophes naturelles qui est un régime qui est régi par des techs, c'est un partenariat public-privé, et qui dispose que dès l'instant où il y a une catastrophe naturelle d'ampleur exceptionnelle, reconnue par le fameux arrêté catastrophe naturelle... Qui devrait être pris dans les prochaines heures, hein ? Absolument. Donc dès l'instant où il y a un arrêté de catastrophe naturelle qui couvre votre bien, à partir du moment où les dégâts sont manifestement directement liés à la catastrophe qui est visée par cet arrêté catastrophe naturelle, oui, effectivement, vous allez être indemnisés. Est-ce que tout le monde va payer d'une manière ou d'une autre ? Alors, c'est un régime qui est solidaire, c'est un régime qui a été mis sur pied en 1982 et qui est fondé sur une grande solidarité entre l'ensemble des assurés qui ont des garanties d'hommage dans leur contrat. On a beaucoup de chance d'avoir ce régime en France, il est tout à fait original, que ce soit en Europe ou dans le monde, il y a beaucoup d'endroits où quand vous avez malheureusement ce type de catastrophe naturelle, eh bien les gens ne sont pas indemnisés. Je vous pose la question aussi pour chacun, Florence Lustmann, au-delà des seuls sinistrés qui seront remboursés pour les sinistres qui comptent entraîner ces inondations ou ces catastrophes naturelles. Globalement, à un moment, il faudra bien que quelqu'un paye. Est-ce que ça va être lissé sur l'ensemble de la population ? Est-ce que les assurances, les contrats d'assurance de tout un chacun, zone à risque ou non, vont augmenter ? Alors, le prix de cette garantie catastrophe naturelle, il est fixé par l'État. Et il est homogène sur tout le territoire. Donc oui, d'une certaine façon, ça organise la solidarité entre l'ensemble des assurances. Ça coûte combien par contre ? Alors, ça coûtait jusqu'à présent environ 25 euros par an pour les particuliers. Et à partir du 1er janvier 2025, l'État a décidé d'augmenter cette surprime catastrophe naturelle, de la passer à environ 40 euros par an. Donc ça veut dire 15 euros de plus par personne. Oui, ça fait une baguette de pain de plus par mois, on va dire. Mais ça, c'est parce que depuis 2015, compte tenu de l'augmentation à la fois en fréquence et en intensité des événements climatiques, comme on le voit tous, comme on le déplore tous quasiment tous les jours maintenant, ce régime était devenu très, très lourdement déficitaire. Et donc, pour maintenir ce régime qui est très protecteur des Français, eh bien, effectivement, l'État a décidé d'augmenter le niveau de cette surprime. En Ardèche et dans le Rhône, il y a des nombreux commerces ou des habitations sinistrées qui se trouvent désormais en zone inondable. C'est-à-dire que désormais, les plans ont été revus et ils ont considéré que les zones inondables, parce que de fait, ils ont été inondées, étaient élargies à des endroits où il y a eu des constructions, où il y a eu des habitations. Deux questions, donc, à vous poser. Un, est-ce que vous invitez les maires, les collectivités locales à ne plus donner le moindre permis de construire dans ces zones inondables ? Et deux, est-ce qu'il faut carrément aller jusqu'à dire qu'il ne faut pas que les habitants reviennent dans ces zones et qu'il faut qu'ils les quittent et qu'ils les abandonnent ? Alors, c'est vraiment une situation, cas par cas. On peut prendre l'exemple du Nord-Pas-de-Calais, puisque vous savez que l'année dernière, il y a eu des inondations monstrueuses, absolument dramatiques. Et à répétition. Et à répétition dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Il y a effectivement quelques cas particuliers d'habitations qui sont situées dans des zones qui manifestement vont à nouveau être inondées lors des prochains événements climatiques. Et pour ces quelques cas, il y a effectivement des solutions qui sont trouvées, des solutions d'expropriation, en particulier grâce au fonds Barnier. Le fonds Barnier, du nom de Michel Barnier, lorsqu'il était à l'époque ministre de l'écologie. Un mot encore, Florence Lussmann, sur les collectivités locales. On entend chaque jour le désarroi, le cri d'alerte d'un certain nombre de maires qui disent qu'ils ne trouvent plus d'assureurs, qu'ils ne sont plus assurés. Comment c'est possible que des villages, que des communautés de communes ne trouvent pas d'assureurs ? L'angoisse que ça fait porter sur les maires. Nous en avons bien conscience. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons activement, depuis un certain temps maintenant, avec l'Association des maires de France, pour travailler avec eux à augmenter l'assurabilité de ces collectivités territoriales. Ce qui passe, ce qui passe, à chaque fois, par des mesures de prévention. Ça veut dire quoi des mesures de prévention ? Les mesures de prévention, c'est travailler l'aménagement du territoire. Mais vous leur dites, soit vous aménagez votre territoire, soit vous changez tout cela, soit on ne vous assure pas ? Il y a des solutions. D'abord, le nombre de communes qui ont véritablement des difficultés est très réduite par rapport au nombre total. C'est environ 10% tout de même. C'est ce que dit l'Association des maires de France. Ça paraît beaucoup. Vous n'avez pas ce chiffre-là. Je n'ai pas ce chiffre-là. Mais de toute façon, on a un sujet, puisque les événements naturels sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Donc, effectivement, on a un sujet. On a aujourd'hui qu'à peu près 40% des communes qui se sont dotées d'un plan de prévention des risques naturels. C'est trop peu. C'est trop peu. Merci beaucoup d'être venue dans ce studio pour répondre à mes questions. Florence Lustmann, vous représentez, vous êtes présidente de France Assureur. Et vous nous redites ce chiffre. C'est 15 euros de plus pour cette surprime, en quelque sorte, pour faire face aux catastrophes naturelles. Et ça, ce sera pour tous les contrats à habitation des assurés de tous les foyers de France. Sous-titrage Société Radio-Canada